L'île du Laos, de Adrien Borne, lu par Xavier Bore. Des pavés, deux parmi tant d'autres. Jamais scellés, jamais jointés, jamais fixés au sol. Deux pavés, jalons, écartement 30 cm sous talons. Les ouvriers, dans un moment de fatigue ou de négligence, n'ont-ils pas eu le temps ? Fallait-il boucler le chantier ? Ces deux pavés, pour ses deux pieds. Sur le côté droit, en montant de la rue Imbert-Colomès, où le vent ne s'engouffre jamais, il est à l'abri. Du vent notamment, seulement. Au moins, il ne se refroidit pas. Maman lui a demandé de faire ce genre d'effort, de ne pas se refroidir. S'il avait voulu, il aurait pu se souvenir. De ce qu'il portait. Toujours le pantalon trop court et des bottines de cuir. Le gilet de peau. Il fait frais déjà. C'est la fin de l'été. S'il avait voulu, il aurait pu se souvenir. De ce qu'il m'a chouillé. Des ânes goût anis. À trois fois rien, mais toujours trop. De la boulangère de la rue Bouvry. S'il avait voulu, il aurait pu se souvenir. De l'odeur. L'herbe fraîchement fauchée du grand parc de la ville embaumait le quartier de ses arômes et de ses résidus. Le parfum doux parce que, pas à sa place, dans l'enchevêtrement noueux des ruelles et des bâtisses de Lyon. Mais il ne se souviendra pas. Comme on ne fait plus attention, par habitude. Et parce que le temps mauvais vient tout chasser d'un coup d'un seul pour ne fabriquer que des souvenirs sans attache. Bourrasque a tout balayé. Est-il si à l'abri ? Et puis quinze ans, ce n'est pas un âge de souvenirs. Ce n'est pas nostalgique. Pas encore. C'est le grand art du tout devant. À la manière de ce regard qu'il balance sur le deuxième étage du 78 de la rue. Les fenêtres sont larges à s'y tenir tout entier debout dans l'embrasure. Il y en a trois en enfilade. C'est là que loge son meilleur ami, avec ses parents et ses deux sœurs. Il a quinze ans lui aussi, l'ami, Andrea. Marcel se plante sur les pavés. Il a ce rythme de balancier, fonction de la mobilité du sol sous ses pieds. C'est sa zone, son territoire, son marche-pied, son tremplin, son poste. Fandango du Pays Basque. Fandango simple et fantasque. Pour te danser dans les bras d'un garçon. Une fille ne dit jamais non. L'air du temps est à Luis Mariano. La musique déborde de tous les bars du coin qui poussent la radio un peu fort, et Marcel s'en délecte. Il prend l'accent, il en rajoute. Si maman l'entendait, elle trouverait à redire. Mais maman ne l'entend pas. Il n'y a qu'Andrea pour l'entendre. Alors Marcel chante. Chante Marcel. Malgré les difficultés et les ratés. Selon l'humeur, il peut aussi se contenter de siffler. Mais ce n'est pas simple, rien qu'en passant la bouche, de couvrir le bruit de la rue. Il y a du passage par ici. Ils se connaissent depuis longtemps et même toujours, Andréa et Luis. Deux pavés pour deux pieds ou deux garçons. Deux garçons. Du commun de chez Banal. Rien qui dépasse. Marcel est l'autre tout comme lui. Le cœur y est-il aujourd'hui moins qu'hier ? Il a eu le droit de sortir. Maman a dit oui sans ajouter le mais qui lui lime le cerveau et la langue. Pas tant par précaution. Le mal est fait. Présentiment seulement. Marcel appelle sa mère maman. Même s'il connaît des garçons de son âge qui appellent leur mère par leur prénom. Mais c'est moche d'appeler maman par son prénom. Une manière d'aimer à distance. C'est ce que pense Marcel, qui se garde bien de le dire, même à Andréa. Il ne faut pas pousser sur les confidences. Quinze ans. L'âge de bon ton. Du pas tout entier.